Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les messages de mon guide et du tarot pour ce mois de janvier 2020. Je vous souhaite une excellente année à tous, tous mes voeux de bonheur, de réussite et de joie dans tous les domaines de votre vie. Je suis Lali du site lalilatarot.com, je suis voyante et tarologue professionnelle. J'ai un cadeau pour vous, la vidéo 2020 qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien cliquable pour vous inscrire et recevoir la vidéo que je vous offre. On va commencer tout de suite les Sagittaires. Sachez que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc quels sont ici les messages de mon guide et du tarot pour ce mois de janvier ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le mât ici placé en positif, nous avons le monde placé en négatif, nous avons ici l'étoile et nous avons la justice. Donc de très belles énergies parce que nous avons l'étoile en vibration qui irradie l'ensemble de votre tirage pour ce mois de janvier et qui vous apporte une certaine clarté d'esprit, qui vous apporte aussi beaucoup d'espoir pour la suite. Donc il y a cette envie que je ressens et que mon guide m'envoie également, m'envoie ce message que vous avez envie de tirer un trait sur une situation qui a été très difficile, très douloureuse pour certains d'entre vous. Donc vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez besoin aussi de fuir une certaine réalité très pesante pour avancer vers de nouveaux horizons. Donc vous allez avancer vers de nouveaux horizons. Et il y aura pour certains d'entre vous des décisions à prendre, des décisions très importantes pour pouvoir clôturer un ancien chapitre et ouvrir une nouvelle page qui va vous permettre et qui va vous aider en tout cas à vous épanouir parce que vous avez besoin d'un épanouissement et vous avez besoin de tourner la page, de tourner la page et de vous engager dans une nouvelle voie, pourquoi pas dans une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas vous avez envie de quitter une situation. Il peut s'agir de votre situation sentimentale également ou de votre situation professionnelle. Là ça sera à vous d'adapter ce tirage généraliste à votre situation personnelle. Moi je vous invite aussi à regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire qui pourrait vraiment vous apporter des éléments supplémentaires. Donc avec le mât placé en positif, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ici qu'il va falloir réellement là retrouver votre autonomie. Retrouvez votre indépendance, votre liberté de mouvement. Donc libérez-vous de cette situation pesante dont je vous ai parlé. C'est vraiment ici le message de mon guide. Ça peut signifier aussi qu'il y a une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Donc vous attendez cela depuis pas mal de temps. Et puis ça va vraiment s'officialiser avec la justice qui peut parler de signature de contrat ou de papier durant la fin de ce mois de janvier. Donc là il y a vraiment un projet qui est en train de se réaliser, de se manifester et tant mieux. Ça peut parler aussi d'un voyage. Vous avez envie de partir en voyage pour souffler, pour vous aérer l'esprit. Ça peut aussi signifier qu'il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Un changement de service au niveau professionnel, mais aussi un déménagement qui va vraiment vous aider à avancer, qui va aussi vous aider à vous libérer de votre passé également. Vous avez vraiment besoin de changements. C'est très marqué ici pour ce mois de janvier. Et ce déménagement que vous attendez, parce qu'il y aura encore des retards administratifs, ce déménagement va finir par se concrétiser à la fin de ce mois de janvier. Ici avec le monde ici placé en négatif, ça signifie bien qu'il y a réellement un changement, une libération, un épanouissement. Mais il y a encore des retards. Ça peut signifier aussi que vous n'êtes pas épanoui dans votre situation actuelle et c'est pour cela que vous voulez tous ces changements, c'est pour cela que vous voulez tourner la page parce que cette situation ne vous apporte plus rien. Ça peut parler aussi d'un changement de projet professionnel, de carrière professionnelle. Je vous ai parlé de reconversion. Ça peut parler d'un manque d'épanouissement personnel, d'un manque aussi de contact également, de communication. Avec les personnes qui vous entourent. Ou bien vous avez du mal à vous faire comprendre auprès des autres. Donc j'ai vraiment ce ressenti que là vous avez vraiment besoin d'avancer sur un nouveau chemin. Et ici là en vibration avec l'étoile qui est une carte très belle, parle de ne pas renoncer. De ne pas vous décourager. Vous avez en plus votre bonne étoile qui veille sur vous. La chance est en plus à vos côtés. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais il ne faudra pas vous décourager. Parce que c'est vrai qu'il y a des retards, il y a une certaine lenteur. Donc ayez la foi. Très important, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Croyez en vous, en votre potentiel et surtout croyez en votre avenir. Parce qu'il y a des opportunités là qui s'offrent à vous. Puis ça peut parler d'une guérison également émotionnelle. Parce que là vous êtes en train de réaliser qu'il est temps pour vous de faire table rase de votre passé. De tourner la page. Ici avec la justice, ça parle d'équilibre. Mais ça parle aussi de ces décisions que vous allez prendre. Je vous en ai parlé. Vous allez bien peser le pour et le contre. Et puis vous allez prendre une décision très importante. Vous allez trancher cette situation. Ça peut parler de démarche légale administrative, de signature de papier ou de contrat. Un nouveau contrat professionnel pour certains d'entre vous. Mais ça peut parler aussi de cette reconversion que vous attendez qui va se concrétiser à la fin de ce mois. Puis ça peut parler aussi d'un déménagement, de la signature d'un bail à la fin de ce mois. Ce déménagement que vous attendez, ces changements que vous attendez, cette reconversion professionnelle que vous attendez, ce voyage également que vous vous êtes organisé et qui va finir par être finalisé à la fin de ce mois. Allez, je vais rajouter d'autres messages. Et puis ça peut aussi signifier que vous allez réellement, là, à la fin de ce mois, prendre conscience qu'il est temps d'écouter aussi votre raison. Il est bon d'écouter votre cœur avec le mât, vos désirs. Mais il est aussi bon d'écouter votre raison parce que vous devez absolument finaliser votre projet. Vous devez faire preuve de plus de discernement et de pragmatisme pour concrétiser ce projet. Donc, soyez plutôt raisonnés. C'est aussi le message de mon guide. Qu'est-ce qu'on a ? On a le roi d'épée. Donc, il signifie bien, là, parce que nous avons deux cartes qui concernent les épées, ça signifie qu'il y a vraiment une décision, que vous allez prendre une décision, voire plusieurs décisions. Mais vous allez vraiment décider, là, cette fois-ci. Vous n'allez plus laisser le contrôle de votre situation, de votre vie à quelqu'un d'autre ou à l'univers. Vous allez reprendre les rênes de votre situation et vous allez trancher ce qui ne va pas pour pouvoir garder l'essentiel dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons le 10 d'épée. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites actuellement. C'est ce que je ressens. En ce début de mois et en ce milieu de mois, vous allez vous sentir un petit peu exclu, exclu d'un groupe. Vous allez vous sentir un peu diminué, fatigué, épuisé par tout ce que vous avez subi. Mais vous allez savoir relever la tête. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas renoncer. C'est vrai que parfois, c'est difficile. Il y a des hauts et des bas. Il faut lutter, c'est vrai. Mais vous allez réussir, en fait, à renverser la situation en votre faveur. Allez, nous avons une carte magnifique qui parle de nouveau départ. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous avons le battleur. Regardez comme elle est magnifique. Là, il y a une touche de magie, en fait, au travers de cette carte. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas renoncer parce que vous allez véritablement trouver cet épanouissement, cette réalisation personnelle ou professionnelle également. C'est vrai que parfois, le temps est long. C'est pour cela qu'il ne faut pas renoncer. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile. On a envie d'abandonner. Ça serait trop facile d'abandonner. Mais il y a réellement, là, des opportunités qui arrivent pour vous. Donc, surtout, ne pas renoncer. C'est ce que me dit mon guide. Ayez la foi parce qu'en plus, vous êtes sur la bonne voie. Donc là, il y a un nouveau départ, un nouveau projet professionnel, une nouvelle rencontre sentimentale. Pourquoi pas ? Mais il y a réellement un nouveau départ qui se profile, qui arrive. Oui, trois de bâton. Donc, en fait, cette décision que vous allez prendre va vous aider à vous projeter, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc, cette prise de décision est capitale. Elle est indispensable si vous souhaitez vous libérer de cette situation toxique, si vous souhaitez, en fait, entamer un nouveau départ professionnel, pourquoi pas une reconversion ou que sais-je. Mais là, il y a réellement pas mal d'opportunités qui viennent à vous. Donc, il sera intéressant de prendre cette décision, ça c'est sûr. Mais il sera aussi intéressant de faire une pause pour vraiment analyser votre situation. Il va falloir vraiment bien discerner le faux et le vrai, bien regarder la situation en face, pas telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. Donc, il va falloir vraiment faire preuve de pragmatisme. Et il va falloir être beaucoup plus raisonné, remettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos papiers, pourquoi pas ? Remettre de l'ordre dans vos pensées également. Faire un nettoyage. Donc, il peut s'agir d'un nettoyage au sens factuel. Vous pourriez nettoyer votre appartement, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est vrai aussi. Et ça parle aussi d'un nettoyage dans votre vie. De vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous entrave. Vous libérez d'une situation que vous avez longtemps subie, qui est très répétitive. Et vous allez là vous lancer vraiment dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. parce que vous allez vous débarrasser de ces anciens schémas qui sont répétitifs et qui ne vous apportent plus rien. Parce que vous avez besoin aujourd'hui de vous épanouir. Donc là, c'est toutes ces prises de conscience que je ressens, qui sont très bonnes pour vous. En plus, vous avez votre bonne étoile qui est là. Mon guide me dit qu'il va falloir vraiment ne pas renoncer, avoir confiance, continuer à lutter. Parce qu'il y a réellement des opportunités là, qui arrivent. Mais il va falloir être beaucoup plus pragmatique. Et ça, vous allez le réaliser à la fin de ce mois de janvier. Donc quel est ici le message de l'univers ce mois de janvier pour vous les Sagittaires ? Eh bien, une carte est sortie. Nous avons une la majeure, la grande prêtresse. Donc là, le message est très fort. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? L'univers vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez vos désirs, mais faites preuve de pragmatisme également. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir vous décider. Il va falloir prendre une décision importante. Donc c'est vrai que c'est bien beau d'écouter ses désirs, mais il faut que ça soit réaliste. Il faut que ce projet soit réaliste. Là, c'est vraiment ici le conseil en fait que mon guide et l'univers vous donnent. C'est d'être réaliste, d'être lucide, de faire preuve de plus de discernement quant à votre situation. C'est ce que vous allez réaliser, c'est ce que vous allez faire à la fin de ce mois de janvier. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Voilà, je vous ai parlé de prendre le temps également. C'est vrai que vous avez envie de tourner la page, mais ça ne va pas se faire en une seule journée, vous le savez bien. Donc il vous faut du temps, il vous faut être patient, il vous faut vous faire davantage confiance. Je vous en ai parlé. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est très important. Prenez le temps exactement pour vraiment savoir ce que vous voulez réellement. Regardez les choses en face, et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Il faut vraiment que vous soyez, comme je vous l'ai dit, et répétés, beaucoup plus pragmatiques. Et en étant comme cela, vous allez prendre la bonne décision. Et vous allez pouvoir en fait vous projeter. Parce qu'il y a quand même énormément d'opportunités qui s'offrent à vous. Que ce soit des opportunités de carrière, d'évolution professionnelle, d'évolution sur le plan spirituel, et aussi au niveau sentimental. Voilà les sagittaires, donc j'espère que ce tirage pour ce mois de janvier vous aidera et vous éclairera. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne, de commenter. Ça me permettrait de voir en fait ce que ce mois de janvier vous a apporté. Merci pour votre fidélité. J'apprécie énormément. Je vous souhaite une très belle année. Un très bon mois de janvier 2020. N'oubliez pas votre cadeau qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien cliquable. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos sur la chaîne. Prenez bien soin de vous les sagittaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada